Ce que j'ai retenu de cet atelier et de ces échanges, c'est une véritable interaction entre les différents intervenants de la table ronde et finalement, malgré des activités qui sont différentes et complémentaires d'une certaine manière, une vision des choses qui est différente mais qui va dans le sens de la prise en charge, de la prise en soins des personnes âgées. Je trouve ça assez révélateur d'un état d'esprit au sein de Synapse sur le fait de vouloir contribuer à faire avancer les choses. L'ensemble des échanges nous a montré qu'on a un panel d'intervenants très divers sur des sujets aussi divers qui touchent toutes les tranches de population, que ce soit les jeunes pour investir, les moins jeunes pour rester en résidence ou rester à domicile. Et de ce fait là, c'était une très bonne approche. L'idée forte à retenir, c'est anticiper. Anticiper, c'est anticiper pour les jeunes, anticiper en matière éventuellement d'épargne pour demain ou de contrats d'assurance collective ou d'assurance individuelle en matière de dépendance. et éventuellement aussi de regarder la situation pour les gens qui sont déjà retraités, ce qui est certainement d'ailleurs une des problématiques majeures aujourd'hui compte tenu de leur importance 16 millions de retraités et 800 000 en établissement médico-social. Je crois qu'on a noté au travers de cet atelier que ça peut être compliqué si on attend le dernier moment et tout simplement d'être confronté au sujet de la vulnérabilité, de pouvoir le financer et du coup, il faut anticiper d'une part soi-même et peut-être aussi en termes d'échange avec son conjoint ou ses enfants pour pouvoir appréhender le sujet bien en amont et en espérant évidemment qu'on n'en ait pas besoin de solutions pour traiter la vulnérabilité. Mais en tout cas, le maître mot, c'est bien l'anticipation. En termes de propositions à retenir, il y a des sujets fiscaux qui ont été évoqués où là, il y a probablement beaucoup de lobbying à faire. Ce n'est pas simple. Au niveau opérationnel, il y a probablement des choses à faire qui ont été évoquées pour mieux communiquer avec les seniors, leur montrer le domaine du possible parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent être anticipées. Pour ce qui n'est pas anticipé, au moment de décider de rejoindre par exemple un voisin en service senior, il y a des différents modèles possibles et qui ne sont pas forcément connus aujourd'hui du grand public. Les propositions clés qui ont été apportées sont des propositions de transformer pour partie, je parle essentiellement d'ailleurs pour les retraités, de transformer le patrimoine des seniors en liquidité. C'est-à-dire comment on donne de la liquidité à la pierre, ce qui est un élément majeur pour permettre aux retraités d'être solvabilisés et de mieux vivre chez eux notamment ou en établissement s'ils sont contraints d'aller en établissement. Le sujet du financement et du bienvenir est important aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de services qui sont proposés à la personne. Vous avez de la technologie, vous avez aussi la façon d'organiser son habitat pour rester chez soi. Donc tout ça a un coût. Et pour pallier les petites retraites qui sont aux environs de 1350 euros, 1400 euros par mois, aujourd'hui, on sait que l'habitat est le poste principal. Donc c'est une façon de gagner de l'argent quelque part tout en restant chez soi. C'est-à-dire qu'on vend, on récupère une partie de son capital pour au contraire vendre et dégager des liquidités vous permettant d'avoir accès à tous ces services pour mieux vieillir et pour bien vieillir. Le financement de vieillir est un vrai sujet. Nous sommes, nous, gestionnaires de résidence-service senior. Venir en résidence-service senior, c'est un choix volontaire des enfants, des parents. Ce n'est pas un choix contraint comme les EHPAD. Et donc se pose, au-delà de trouver un bel emplacement et avec les services qui vont bien, se pose le problème du financement. Puisque ce sont des loyers qui sont quand même assez onéreux. Et si on peut trouver des sources de financement autres que la retraite, c'est beaucoup. Il y a un effet volume considérable. Je dis fréquemment que les gens qui sont nés il y a 80 ans, on les connaît depuis 80 ans. En conséquence de quoi, la population que nous avons aujourd'hui, qui arrive issue du papy-boom, va faire que 2025, 2035, on aura un boom de population âgée. Et on n'est pas préparé à ce sujet-là. Donc c'est un sujet en termes de volume qui va être considérable. Et c'est un sujet important parce qu'il s'agit d'êtres humains. Il s'agit de 16 millions de personnes. Alors je pense que le syndicat Synapse a deux objectifs pour moi. Un premier, c'est de mettre en relation l'ensemble des acteurs de la silver economy et les acteurs qui interviennent aussi bien en tant que prestataires de services ou de financeurs comme Virage Viagé. Mais aussi qui sont des acteurs qui ont envie d'agir pour demain. Donc il y a un aspect fédérateur essentiel. Le deuxième aspect que je vois pour Synapse, c'est de porter la parole du vieillissement ou de la longévité auprès des pouvoirs publics. Parce que nous ne serons jamais assez pour aborder ce sujet qui, je le répète, est un sujet des dix prochaines années. Alors un sujet complémentaire que nous pourrions aborder suite à cette table ronde sur le financement du bien-veillir, c'est élargir le sujet du bien-veillir au-delà du logement puisque c'était essentiellement sur le logement. Et une question parmi d'autres qu'on pourrait se poser, c'est aussi le financement, par exemple, de la complémentaire santé. Vous avez à l'heure actuelle 12% des seniors qui n'ont pas de complémentaire santé. C'est également un sujet de société pour lequel Synapse devrait se pencher. Nous sommes très satisfaits de cet atelier, de ces échanges. Non seulement il y a eu beaucoup d'auditeurs, de questions pertinentes et d'interrogations pertinentes, mais aussi un plateau de professionnels qui ont un peu dépoussiéré ce comment je finance mon bien-veillir. Il n'y a pas une solution, mais il y a des solutions. Comme il n'y a pas un seigneur, il y a des seigneurs. Sous-titrage Société Radio-Canada